Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans le troisième épisode de ma série de vidéos maquillage étape en étape et aujourd'hui on va parler de l'anti-cerne et du correcteur. Si vous avez raté les deux premières parties, on parle de tout ce qui est du prep and prime c'est-à-dire tout ce qu'on fait avant de se maquiller, hydratation, base, etc. Je vous les mettrai dans le barre d'infos, dans la barre d'infos. Il y a aussi une petite playlist qui a été créée où vous pouvez retrouver tout l'ensemble de cette série de vidéos et en plus de ça vous avez aussi le deuxième épisode qui est au sujet du fond de teint, comment le choisir, comment l'appliquer, avec quelle chose, etc. Mais voilà, aujourd'hui comme vous l'avez vu, on va parler de l'anti-cerne, du correcteur, comment l'appliquer, où l'appliquer, quelles couleurs utiliser, pourquoi le faire comme ceci et comme cela. On va voir tout ça en détail. Avant de se lancer là-dedans, je tiens à mentionner oralement que cette vidéo est en collaboration avec Maybelline, l'instant anti-âge est un de mes correcteurs et anti-cerne préférés, vous le savez très bien, il n'y a pas trop de surprises. Voilà, je tiens à le mentionner toujours, oralement, c'est toujours indiqué dans la barre d'infos et il y a un petit onglet qui s'affiche toujours. Voilà, c'est quelque chose que je préfère faire. Donc voilà, c'est parti, je vais vous rapprocher, soyez prête, c'est parti ! On va commencer déjà avec l'anti-cerne parce que clairement j'ai besoin de supprimer tout ça hors de mon visage, j'en ai besoin parce que c'est ma zone problématique, ma number one, je déteste mes cernes. Et ensuite on va passer à tout ce qui est correcteur, imperfection, etc. Vous savez que le café ça peut aider en fait justement à vous donner des cernes, c'est vraiment pas cool pour moi du coup. Mon premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de faire attention à la teinte que vous allez choisir lorsque vous choisissez votre anti-cerne. Pour moi, c'est mieux de rester avec une teinte qui est exacte à votre fond de teint plutôt que d'aller plus clair. Pourquoi ? Parce que le souci qu'on a c'est que les cernes sont toujours donc bleu, violette, un peu noir même des fois, si vous êtes comme moi. Et le souci que vous pouvez avoir lorsque vous essayez d'utiliser une teinte qui est plus claire que votre teint, c'est que vous allez vous retrouver avec une couleur qui va paraître un petit peu grise en fait au niveau de vos yeux. Vous allez essayer d'illuminer ça mais en fait le problème c'est que ça va faire complètement l'inverse. Donc moi mon conseil si vous avez pas envie d'utiliser un correcteur coloré, donc style un peu rouge, saumon, pour vraiment neutraliser la couleur de vos cernes, si vous avez envie de passer directement à votre anti-cerne, c'est d'utiliser une teinte qui est similaire si pas exacte à votre fond de teint et ensuite d'appliquer la touche éclat on va dire à d'autres zones mais qui n'est pas directement sur vos cernes. Donc moi j'aime bien l'utiliser juste ici et très légèrement là. Je vais vous montrer tout ça de toute manière. Je vais prendre mon anti-cerne l'instant anti-âge, je vais le tourner très très légèrement pour faire sortir le produit. Ce petit anti-cerne a une petite éponge au bout comme vous pouvez le voir. Ça fait guise d'éponge et de beauty blender en fait. Ça vous permet de bien appliquer la matière, de l'appliquer sans irriter votre contour des yeux et aussi de pouvoir estomper la matière avec cette petite éponge. Il faut bien sûr faire attention de ne pas en appliquer trop. Ce qui est hyper bien c'est que du coup l'embout est aussi assez précis pour que vous puissiez bien le mettre dans cette petite zone-ci qu'on a tendance à oublier et qui est toujours la zone la plus foncée au niveau des cernes. Donc faites bien attention d'appliquer son anti-cerne juste ici, juste ici. Et n'hésitez pas si vous avez envie aussi de l'appliquer en guise de base de phare à paupières. J'aime bien en appliquer très légèrement. Et ensuite je l'estompe avec mon doigt. Lorsqu'on est fatigué c'est aussi une zone qui va facilement être irritée, rouge et violette. Donc c'est sympa de bien penser au contour complet de ses yeux, le haut et le bas. Je vais estomper très très légèrement avec mon éponge. Et ensuite comme je vous l'ai dit j'aime bien utiliser une autre couleur. Donc cette fois-ci c'est le neutralisateur que je vais utiliser. Et je vais l'appliquer donc juste en dessous. Donc juste ici. Ça peut paraître bizarre mais comme vous pouvez voir en fait ça va permettre de défacer cette petite ombre ici. Et je vais l'appliquer juste là en fait au-dessus de mes pommettes pour un petit peu illuminer mon visage, mettre ça un peu plus en relief. Ça va me donner un côté un peu plus bonne mine. De temps en temps j'aime bien en appliquer très légèrement juste ici. Le front sur les zones qui ont besoin on va dire d'être mises un petit peu plus en avant. Il ne faut pas avoir peur de jouer avec son correcteur. Il l'utilisait un petit peu plus en tant que contouring et highlighter. Parce que c'est un peu leur but aussi en fait. Oh ça fait trop du bien je vous jure la différence que ça peut faire. J'ai mis des années à me rendre compte qu'il fallait vraiment que j'utilise deux teintes pour mon anti-cerne pour que je puisse avoir le résultat que je désire en faire. Parce qu'au-delà de mes cernes qui sont bleutées, elles sont aussi creusées. Du coup ça fait vraiment une ombre. Et je joue avec les ombres en utilisant un correcteur qui est légèrement plus clair juste ici et de la même couleur que mon fond de teint juste là. Et ça ne se voit pas. C'est bien flouté. Les deux ensembles sont bien mélangés et ça ne va pas se voir. Maintenant que j'ai l'impression d'être beaucoup plus vivante, on va camoufler tout ce qui est imperfections et rougeurs. Ce qui est vachement bien avec l'instant anti-âge, c'est que vous pouvez l'utiliser en tant que correcteur au même titre qu'en tant qu'anti-cerne. La couleur est vraiment assez neutre pour faire les deux. Et c'est ce qui est génial. En plus de ça, le produit est largement assez pigmenté pour pouvoir se débarrasser de tout ce qu'on a besoin de dépasser. Vous pouvez carrément utiliser votre ombou directement en fait sur les zones que vous voulez camoufler. Personnellement, ce que je préfère faire, c'est le mettre sur le dos de ma main en fait pour ne pas mettre l'éponge directement sur l'imperfection parce que j'ai toujours peur qu'il y ait ce problème de bactéries. Je reprends la même teinte que j'ai mis du coup sous mes yeux puisque c'est la même teinte plus ou moins que mon fond de teint. J'en ai juste ici. Et soit je vais prendre un doigt, soit je vais prendre une éponge, soit je vais prendre un pinceau et je vais venir tapoter au-dessus de l'imperfection. Non mais la différence avant-après, elle est juste incomparable. Et encore, on n'a même pas poudré l'anti-cerne parce que pour le coup, ça va retirer le côté un petit peu lumineux et vraiment complètement finir de cacher la cerne. Et ça, c'est juste génial. La cerne, le cerne. On dit le cerne. J'oublie toujours que c'est masculin. C'est masculin, n'est-ce pas ? Anti-cerne et correcteur fait. La prochaine étape serait maintenant à vous de jouer la poudre. Et ça, ce sera pour le prochain épisode de cette série de vidéos. Avant de se quitter, je tiens à mentionner le fait qu'il ne faut pas, lorsque vous achetez votre make-up, forcément toujours vous fier à ce que vous dit l'étiquette. C'est-à-dire que par exemple, pour ici, l'instant anti-âge vous dit que, lorsque vous voyez anti-âge, vous dites, ok, c'est un anti-cerne et on ne peut pas l'utiliser autrement que comme ça. Alors que ce n'est pas la vérité. Comme je vous l'ai montré, vous pouvez l'utiliser vraiment en tant que correcteur, évidemment en tant qu'anti-cerne, en tant qu'highlighter. Vous pouvez aussi l'utiliser pour réparer toute petite bavure. On imagine votre poudre, je ne sais pas, est tombée, vous avez envie de nettoyer, vous passez un petit coup de correcteur et ça élimine le problème. Vous avez très légèrement dépassé, vous voulez bien renettoyer le contour de vos lèvres, vous pouvez utiliser ça aussi. C'est un produit multi-usage. Ne vous laissez pas avoir parce que les flacons, les produits peuvent dire. Vous pouvez toujours, la plupart du temps, aller au-delà du produit et il peut vous servir à faire mille et une choses. C'est l'une des raisons pour laquelle j'aime autant ce produit et je ne dis pas ça parce que cette vidéo est en collaboration avec Maybelline parce que vous savez très bien que c'est un produit que j'utilise depuis le début de ma chaîne. C'est un produit que je peux utiliser pour tellement de choses. Je n'ai pas besoin de prendre un milliard de choses dans ma trousse de maquillage lorsque je voyage. Je peux juste prendre ça. Ça va me servir d'anti-cerne, de correcteur et pour nettoyer toutes les petites bavures, les machins. La plupart du temps, c'est ce que je mets sans mettre de fond d'un parce que la formule est assez fine pour se flouter carrément dans la peau et pas besoin en fait de 6 tonnes de trucs. C'est l'une des raisons pour laquelle j'aime énormément ce produit au-delà du fait que c'est bien plus abordable que les autres choses que j'ai pu aimer dans cette catégorie de produits. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que cette série de vidéos vous plaît aussi. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Moi, j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Et voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci infiniment de toujours me souvenir, de regarder mes vidéos et de vous abonner et d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Ça fait hyper hyper plaisir, vous vous rendez même pas compte à quel point est-ce que ça me touche de voir que ma chaîne plaît autant, autant d'années plus tard. Je sais pas pourquoi je pars dans un délire, là j'ai juste envie de discuter avec vous. Je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous, merci infiniment pour tout et on se reçoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Jusqu'alors, comme d'habitude, pour le voir sans nous-mêmes. Bye.